Bonjour et bienvenue dans cette partie du MOOC consacrée aux exercices commentés. Le but de ces exercices commentés est de comprendre et d'illustrer certains schémas logiques et raisonnements que vous rencontrerez en mathématiques. Nous abordons aujourd'hui notre premier exercice commenté illustrant le thème « Démonstration d'un résultat suivant le schéma A implique B ou C ». La rédaction d'une démonstration avec une implication se fait de manière standard. C'est-à-dire que l'on suppose que l'assertion qui est avant le signe implication est vraie et on démontre que l'assertion qui se trouve après l'implication est vraie. Dans notre cas, on va donc supposer que A est vraie et on démontre que B ou C est vraie. Quand l'assertion B ou C est-elle vraie ? Il y a trois cas possibles. Faisons une disjonction de cas sur B. Soit B est vrai et dans ce cas, B ou C est automatiquement vrai. Soit c'est non B qui est vrai et dans ce cas, B ou C est vrai lorsque C est vrai. À partir de là, on peut mettre en place une première stratégie. C'est qu'on suppose que A et non B sont vrais et on démontre alors que C est vrai. L'assertion B est un espace vectoriel. Ici, nous reconnaissons notre schéma. Nous voyons ici A, ici B et enfin ici C. Regardons le lien qu'il y a entre A et C. Finalement, dans C, c'est comme si on partait de A et qu'on avait fait disparaître le lambda. Vous avez déjà rencontré ce genre de situation lorsque vous avez résolu des équations de nombre réel. Et vous savez que si lambda est différent de 0, lambda est inversible. Et alors, en multipliant à gauche chaque membre de l'égalité, on fait disparaître le lambda à gauche et on fait apparaître le lambda moins 1 à droite. Ça va être ici, finalement, la clé pour résoudre ce problème. Pourquoi ? Parce que si on regarde non B, cette fois-ci, non B, c'est exactement ce qui nous intéresse, c'est-à-dire lambda différent de 0. Passons à la démonstration. Ici, nous avons notre assertion A. Ici, nous avons notre assertion non B, que nous considérons donc comme vraie. Et nous devons donc démontrer que l'assertion C est vraie. On est bien dans le cadre de la première stratégie. On suppose A et non B est vraie et il faut démontrer que C est vraie. Partons de l'assertion A. Lambda point vector X égale vecteur nul. Comme lambda est différent de 0, lambda est inversible dans R. Et nous avons lambda moins 1 point lambda point vector X est égal à lambda moins 1 point vector nul. D'après la troisième propriété sur les espaces vectoriels, nous avons que la multiplication des scalaires et la loi de composition externe sont compatibles. Ce qui veut dire que nous avons lambda moins 1 lambda point vector X est égal au vecteur nul. Maintenant, par définition d'un inverse, lambda moins 1 lambda est égal à 1. Enfin, grâce à la propriété 4, nous pouvons conclure. Pourquoi ? Parce que 1 point vector X étant égal au vecteur X, nous obtenons bien que le vecteur X est égal au vecteur nul. D'où le résultat voulu. Notez bien ici que c'est le passage à l'assertion non B qui nous a permis de passer à l'inverse et ensuite de terminer la démonstration telle que nous l'avons faite. Sous-titrage ST' 501